Peut-on devenir millionnaire grâce au Floki Inu ? C'est ce que je me pose aujourd'hui comme question ou sûrement vous vous posez la question par rapport à ça donc n'hésitez pas à vous abonner et à déclencher la petite cloche pour recevoir les dernières notifications de la vidéo donc c'est parti. Le Floki Inu qu'est ce que c'est ? C'est un meme coin qui a explosé cet été le Floki qui porte le nom du chien d'Elon Musk. Cette crypto a réellement explosé dû à un tweet d'Elon Musk et depuis elle a une cesse de progresser par rapport à son marketing. Elle a eu des partenariats avec Valaha, Chainlink, elle sponsorise indirectement les clubs comme Naples, Bayonne Verkusen, FC Joa en Inde ou encore FC20 en Hollande. Donc le Floki qui est multichaine, on peut le trouver sur Binance Smart Chain ou la blockchain Ethereum. C'est une crypto multichaine qui est avantageuse par rapport à ça, c'est un bel avantage. Et encore, elle n'est pas encore listée sur des grosses plateformes comme Binance et Coinbase comparé au Shiba. Mais le Floki a un avantage de plus, c'est qu'il a, comme je vous ai dit, une taxe à l'achat et la vente, ce qui réduit le nombre de tokens sur le long terme. Malgré la suppléaire actuelle qui est à 10 000 milliards de jetons, sur le long terme il y aura moins en moins de jetons et le prix prendra de la valeur. Donc c'est parti, je vous montre le tableau que j'ai fait concernant le Floki sur le long terme et le nombre de tokens qu'il faut pour être millionnaire dans 10 ans ou peut-être dans 5 ans, tout dépend quand ça va évoluer. Mais j'ai mis une prédiction par rapport à ça, on va dire qu'on vise le long terme et on vise un investissement moyennement important de 1 400 dollars et en achetant à l'heure actuelle. 1 400 dollars, c'est l'équivalent de 10 000 millions de Floki. Donc c'est un investissement moyennement important. Avec un burn, on va dire par rapport aux transactions, ça diminuera le nombre de tokens. J'ai mis 5% à l'année, ce qui est raisonnable. J'ai vraiment été raisonnable par rapport à ça, parce que si il y a listing, ça sera bien plus. Et en progression de prix, j'ai mis 100%. Je pense que le Floki peut doubler chaque année. En général, en crypto, vous savez très bien que les cryptos explosent vraiment, ils montent très très haut, voire à 100% à l'année, c'est minuscule comparé à quand vous voyez la plupart des cryptos, comment elles progressent sur une année. Donc on peut voir des cryptos faire du 3 000, 4 000, 15 000% à l'année. Donc 100%, c'est vraiment raisonnable. J'ai été raisonnable par rapport à ça. Et c'est pour vous montrer sur 10 ans, en combien de temps on peut devenir millionnaire sur un investissement de 1 400 dollars. Alors en 1 400 dollars, on atteindra 1 million de dollars en 2030. En 2030, pour un investissement de 1 400 dollars, logiquement, si tout ce, on va dire, s'il y a une progression logique actuelle de la crypto, en 10 ans, le Floki atteindra facilement le million de dollars. Sachant que la communauté de holders, le Floki a dépassé 300 000 holders. Je n'imagine pas dans 10 ans. Il atteindra des sommets comme jamais on peut imaginer si on compare au Bitcoin. Ça nous fera une market cap de 467 milliards de dollars, ce qui est littéralement impossible à l'heure actuelle. Là, vous me dites que le Floki atteindra cette market cap, je dirais que c'est impossible. C'est la market cap de l'Ethereum, par exemple. On peut voir si je peux comparer actuelle. Voilà, la market cap de l'Ethereum, elle est à 448 milliards de dollars, donc c'est littéralement impossible. Après, sur 10 ans, c'est fort possible. La plupart des pessimistes diront que c'est impossible. Moi, pour moi, je vois sur le long terme, vu qu'à l'heure actuelle, en 2021, la plupart découvrent la crypto. Et je pense que dans 2-3 ans, il y aura énormément de nouveaux investisseurs, de personnes qui ne connaissent pas la crypto-monnaie à l'heure actuelle. Quand ce sera mondialement, on va dire, quand la crypto-monnaie, on va dire, dans 10 ans, si toute la population mondiale accepte la crypto-monnaie, ce qui est fort possible en disant que toute la population accepte le Bitcoin, à la forte possibilité qu'elle atteigne cette market cap facilement. Facilement. Dans 10 ans, c'est long. Il y a des cryptos qui ont disparu, mais sait-on jamais. C'est une prédiction que je fais, donc le Floki, en 2030, peut atteindre le million de dollars. Après, c'est des stats. Disons que, bon, demain, il y a une progression, on dit que le Floki progresse bien plus rapide. Ils sont listés sur Binance, sur Coinbase. Je dis que, voilà, le burn augmente de 8% à l'année et il triple. Et il triple sa market cap. On atteindra le million en 2026, avec un investissement de 1 400 dollars, avec 8% d'achats de revente, avec un listing, avec plusieurs listings, avec le nombre de transactions qui peut dégager par jour, par rapport au volume, on peut atteindre le million en 2026 largement. Pour un investissement de 1 400 dollars. Ce qui est intéressant. Ce qui est réellement intéressant, ce qui est réellement intéressant par rapport à ça. Après, si vous voulez réellement, on va dire, pour ceux qui ont réellement une grosse somme à investir, et qui croient au Floki, on peut mettre 5% de burn à l'année, ce qui est raisonnable. Et on augmente de 100 millions de Floki. Je vais mettre ça, 100 millions de Floki. Là, on peut voir qu'en 2027, on peut atteindre le million de dollars. Largement. Donc, c'est purement mathématique. Disons que ce n'est pas impossible, 14 000 dollars d'investissement sur le Floki. Ça fait 100 millions de jetons. On atteint le million en 2027. Donc, c'est fort programme. Après, c'est purement mathématique. Mais disons que 10 millions, déjà, on peut atteindre des sommets par rapport à ça. Juste 10 millions, déjà, on peut voir une évolution énorme par rapport à ça. Donc, le 2 millions en 2030, pour un investissement de 1 400 dollars, je trouve ça correct. Donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à commenter, à liker et à laisser un commentaire de ce que vous pensez du Floki. Est-ce qu'on peut atteindre le million avec le Floki, avec 10 millions de jetons Floki, nous ? C'est la question que je me pose, ou sûrement que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à commenter, surtout à liker et à vous abonner. Allez, ciao, ciao ! !